Bonjour à tous, je suis Claire Stride, conférencière et membre du think tank hashtag le plus important. Investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique inclusive doit être une priorité majeure du prochain quinquennat. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'accélérer le développement de la formation en situation de travail, avec l'objectif d'en faire bénéficier d'ici trois ans 100% des salariés concernés par cette transition. Pourquoi agir ? Pourquoi cette proposition ? Selon un rapport du Forum économique mondial sur l'avenir de l'emploi, d'ici 2025, 50% de tous les employés auront besoin d'une requalification. Autre chiffre clé à retenir, selon l'OCDE, la durée moyenne de vie d'une compétence était de 30 ans en 1987, elle serait aujourd'hui de deux ans. C'est dire la nécessité d'adapter les compétences à ces mutations aussi rapides que massives. Le développement de l'apprentissage tout au long de la vie est au cœur de cette adaptation. Or, les formations initiales ou classiques ne suffiront pas à elles seules à répondre aux besoins. Il est donc essentiel de mobiliser de nouvelles modalités de développement de compétences. Au premier rang de celle-ci, figure la formation en situation de travail, appelée communément la FESTE. Comme son nom l'indique, la FESTE, c'est de la formation pendant et sur son lieu de travail. Introduite dans la loi en 2018, c'est une modalité à part entière pour se former. Plus précisément, elle contient six ingrédients incontournables. Du temps dédié, un accompagnement personnel, des objectifs pédagogiques, des actions de mise en situation à FESTE, des séquences réflexives et un dispositif d'évaluation du parcours. La FESTE est un dispositif particulièrement prometteur. Elle permet de faire évoluer les entreprises vers des organisations plus apprenantes, en améliorant notamment la transmission des compétences en interne. Elle leur permet de former plus facilement leurs collaborateurs et à un coût réduit. Elle permet d'individualiser les parcours d'apprentissage au rythme de l'apprenant. Elle rend les salariés plus actifs et plus autonomes dans leur propre développement, aidés en cela par leurs pairs qui se voient reconnus comme formateurs internes. Elle facilite l'accès à la formation des personnes éloignées de la formation professionnelle. Ces modalités plus concrètes sur le mode « j'apprends en faisant » avec le droit à l'erreur répondent bien mieux aux principes d'apprentissage des adultes. Dispositif agile, la FESTE est toujours disponible. Elle produit des compétences immédiatement mobilisables. Selon une enquête d'Emple Will, le parcours de formation avec la FESTE serait entre 4 fois et 6 fois plus rapide. Elle accélère l'intégration de nouveaux arrivants et permet ainsi de pallier aux difficultés de recrutement sur les métiers en tension. Au total, la FESTE est donc un levier d'action particulièrement pertinent pour adapter rapidement et à large échelle les compétences aux besoins de la transition écologique et numérique. Pourtant, malgré ses avantages considérables, sa mise en place est lente. Une action volontariste est donc requise pour accélérer son développement. Que faire ? Comment faire concrètement pour accélérer et même généraliser le déploiement de la FESTE ? Le premier frein majeur à lever, c'est celui du modèle économique de la FESTE. Sa préparation et son organisation sont coûteuses, tandis que ses coûts de réalisation, ceux qui sont pris en charge, sont très faibles, les apprenants étant semi-autonomes et l'accompagnement souvent fait en interne. Il faut donc inverser le modèle. Le financement devrait être centré non pas sur les actions elles-mêmes, mais surtout ce qui concourt au déploiement d'une FESTE de qualité, notamment la conception des parcours pédagogiques, leur accompagnement par des architectes accompagnateurs, la certification des acteurs, la digitalisation des outils de traçabilité, etc. En complément, financeurs et entreprises pourraient être directement incités à faire de la FESTE une priorité, par exemple par des subventions spécifiques à la mise en place d'organisations favorisant le déploiement de la FESTE. S'il le faut, ces financements pourraient être réservés aux PME ou aux entreprises de moins de 500 salariés. Ces subventions venant in fine réduire les dépenses futures de formation. Il s'agirait pour l'État, non pas tant de dépenses que d'investissements. Nous proposons d'ouvrir la FESTE à l'apprentissage. Curieusement, la loi ne le permet pas aujourd'hui, alors que, selon les termes de Marc Denry, elle pourrait lui redonner ses lettres de noblesse pédagogique. Intégrer la FESTE dans un parcours d'apprentissage, c'est parvenir enfin à la vraie formation en alternance, celle où le parcours en entreprise n'est pas juxtaposé à celui d'une école, mais intégré. Last but not least, il importe de renforcer l'intractivité de la FESTE pour les travailleurs eux-mêmes. La reconnaissance est un levier-clé pour promouvoir les apprentissages. Les employeurs pourraient donc associer la délivrance de badges numériques à la FESTE pour reconnaître et valoriser les compétences acquises. Quel impact attendu ? Le déploiement de la FESTE à large échelle doit vraiment être une priorité et sa généralisation peut intervenir rapidement. Nous proposons donc de viser que d'ici trois ans, 100 % des salariés concernés par la transition écologique et numérique et bénéficier d'une FESTE. Cette ambition sera porteuse d'une double dividende, des compétences et une employabilité accrue pour les salariés, une meilleure compétitivité et de moindre pénurie de main-d'œuvre pour les entreprises. Alors allons-y !